J'ai décidé de créer une économie basée sur les ressources, une micro-économie basée sur les ressources locales, en premier lieu. Je ne travaille pas pour gagner de l'argent, je travaille pour me passer d'argent. Nous, on a travaillé d'abord sur l'autonomie énergétique dans l'habitation, dans le transport, et aujourd'hui dans l'alimentation avec le développement d'une forêt comestible. Donc ça demande un peu plus de temps, mais quand on n'a pas besoin d'argent, du coup du temps on en a, c'est plus le problème. C'est un apprentissage pour dépasser la peur du manque. Il faut prendre confiance que l'abondance est là, et à partir du moment où on se dit ça, il y a plein de choses qui arrivent, qui confirment cette pensée-là. En France, on jette à peu près 40% de la nourriture, c'est colossal. Donc à partir du moment où on a vu ça, et qu'on se met en lien avec des gens qui sont conscients de ça, et qui n'ont plus envie de participer à ce gâchis, les portes s'ouvrent. Et franchement, nous, on nous donne énormément. Alors on donne, oui, beaucoup, mais on reçoit tellement plus que... On a fabriqué des maisons passives pour, allez, moins de 3 000 euros par habitation. On fait évidemment énormément de récup, on va recycler tout ce qui est recyclable. Et puis, voilà, on est en Provence, donc on utilise le solaire pour l'énergie. Puis toutes nos habitations, on les fabrique avec de l'énergie solaire dans la construction, mais aussi dans le transport des matériaux grâce à des véhicules solaires qu'on a fabriqués. Donc on fait la démonstration qu'on peut fabriquer des maisons passives avec de l'énergie solaire dans la construction et dans le transport, et tout ça en vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec 400 euros par mois, puisqu'on est tous au RSA. Donc on développe la forêt comestible tout doucement, pour pouvoir changer d'alimentation et revenir à quelque chose de plus simple. Mais en attendant, on a beaucoup plus de récup de nourriture qu'on a de bouche à nourrir sur notre écolier. J'ai fait mes vêtements pendant très longtemps. Aujourd'hui, on en récupère tellement que je ne prends même plus le temps de les faire moi-même, mais je pourrais continuer à les faire moi-même. J'ai développé des véhicules solaires qui ont plus de 300 km d'autonomie, donc c'est-à-dire beaucoup plus que les véhicules électriques qu'on essaye de nous vendre. Tout ça, encore une fois, en vivant en dessous du seuil de pauvreté, avec de la récup, avec un maximum de bidouilles. Et je fais tout ce que je faisais avec ma voiture à essence. C'était la dernière chose sur laquelle il y avait encore un frein, quoi. De devoir payer une assurance, payer du gasoil ou autre. Là, je suis enfin débarrassé de ça, quoi. Je vis, voilà, dans l'opulence, dans une maison passive que j'ai construite avec des matériaux de récupération. On a vraiment tout le confort moderne. Et puis, en plus, on a le plaisir de l'avoir fait nous-mêmes. Donc, d'avoir créé une maison qui a notre patine. Moi, je trouve ma liberté dans le temps que j'ai retrouvé. Le temps pour pouvoir faire des expériences par moi-même, quoi. Il y a toutes sortes d'expériences. L'expérience de la consommation en est une, mais il y a plein, plein d'autres expériences qui sont fabuleuses et qui méritent aussi d'être vécues. Et ces expériences-là, on peut les vivre que quand on sort du conformisme, quand on sort de cette aliénation au travail qui permet de gagner de l'argent pour pouvoir nourrir l'avoir. On apprend ça aussi, voilà, de se réapproprier un peu notre vie. A plus travailler pour un système qui nous exploite et qui n'a aucune considération pour les ressources, mais au contraire, qui prend en compte le surplus de la surconsommation pour le réutiliser de manière optimale. Je cherche à être bien, à être heureux. Donc, je cherche à faire de mon mieux. Donc, c'est ça, je fais de mon mieux. C'est-à-dire, je partage mon expérience. La quête de sens de notre existence, c'est de pouvoir avoir des expériences les plus diverses possibles. Et c'est ça, voilà. Aujourd'hui, j'agis de mon mieux. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai, avec la réalité du monde que j'ai pu concevoir et que j'essaye de transmettre. Donc, voilà, j'essaye de le transmettre, pas seulement théoriquement, mais au niveau pratique et avec toutes les expériences qu'on mène à l'université populaire de la transition. Moi, je reprends souvent la définition du bonheur de Chytiang Meyayi. C'est un psychologue hongrois qui, dans les années 70, a défini le bonheur en demandant simplement aux gens « qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ? » Il a fait un vaste programme d'enquête sur toute la planète. Il a demandé ça aux gens. Et dans toutes les cultures, il a réussi à synthétiser une définition qui, pour moi, est très juste. À partir du moment où on a pourvu aux besoins de base, ce qui nous rendrait heureux, c'est, donc, ce qu'il y a dans la pyramide de Machelot, c'est l'investissement dans l'action. Mais pas n'importe quelle action. Une action à la hauteur de ses capacités. Ni trop dure, sinon on se décourage, ni trop facile, sinon on s'ennuie. Et ça, donc, ça ne nécessite pas d'avoir, mais d'être. C'est un besoin qui est lié à l'être. Pour pourvoir un besoin lié à l'être, il faut déjà s'être débarrassé des besoins liés à l'avoir. On nous conditionne dans la peur du manque pour penser que le bonheur, il s'arrête aux besoins liés à l'avoir. Mais l'avoir, c'est vraiment le bas de la pyramide. On ne vole pas très haut avec ça. Si on considère que c'est l'investissement dans l'action, Shichang Mae, il a résumé ça à agir de son mieux. Il faut aller voir les gens qui vont dans cette direction, qui sont déjà avancés sur ce chemin. Ça permet de sortir de la théorie, de tout ce qu'on peut voir sur Internet. On dit que machin m'a dit que ça, ce serait possible. Non, il faut aller voir les gens qui l'ont fait. Pas qui disent que peut-être c'est possible, mais qui l'ont fait. Et à partir de là, ça permet de pouvoir avancer soi-même. L'idée, c'est de créer un réseau. Parce que moi, tout seul, toutes les expériences communautaires qui ont été créées depuis les années 70 montrent qu'elles ne suffisent pas à servir de modèle aux grandes mégalopoles. C'est juste la première pierre d'un réseau global qui doit se construire en parallèle pour pouvoir faire un contrepoids avec cette société du toujours plus et qui se légitime par une logique de profit insoutenable.